Bonjour Abdoulaye, nous sommes au CAM et vous êtes le directeur du CAM, vous êtes aussi artiste. Je voudrais en quelques mots que vous rappeliez le projet du CAM. Le projet du CAM est un projet gouvernemental, donc le conservatoire des arts est une école publique. L'objectif principal de ce centre là, c'est de former des cadres supérieurs dans le domaine artistique. Essentiellement, pour le moment on a six départements, il y a le département musique, danse, théâtre, multimédia, arts plastiques et ingénierie culturelle. Mais à la langue, nous pensons ouvrir un département pour le design, mais le design est beaucoup plus lié vers l'artisanat. Et après on pense aussi ouvrir un espace de télévision culturelle essentiellement destiné à la jeunesse malienne et la jeunesse africaine. Nous pensons que c'est une très bonne chose, ça permet déjà aux étudiants de savoir qu'ils ont un espace d'expression, grâce à votre collaboration bien sûr, que c'est quelque chose qui est faisable aujourd'hui pour démontrer leur travail, même si c'est sous forme très réduite de deux à trois minutes. Mais je pense que c'est essentiel quand ils arrivent déjà à un niveau de synthèse, où ils peuvent s'exprimer dans un temps aussi bref, nous pensons que pour nous c'est une très grande ouverture. Oui, pour moi l'espoir existe déjà, même grâce à la découverte de ce moyen d'expression, et je pense que ça a beaucoup intéressé les élèves, donc ça c'est un espoir. Sur la qualité du travail, il y a des choses, bon c'est un premier travail, mais je pense qu'il y a des possibilités. C'est ce que je disais aux étudiants, de se regrouper et de choisir un responsable, comme ça où ils peuvent continuer à collaborer avec cette possibilité d'expression qui est offerte par vous et par cette association, et je pense qu'au bout de quelques années, on aura des choses intéressantes. C'est un moyen d'expression, ils peuvent rester en relation avec vous, mais à la langue, l'objectif c'est aussi ça, de pouvoir créer quelque chose ici et d'émettre, voilà. Tout l'espace culturel malien est un terrain vierge, que les étudiants ici peuvent faire des recherches, peuvent approfondir pour mettre sur la place publique ces connaissances, ces formes artistiques qui existent au Mali. Donc je pense que nos attentes sont immenses par rapport à ce secteur. « L'idée de la télévision scolaire, pour nous, on se rend compte d'abord que l'enseignement artistique a été totalement abandonné au niveau du secondaire, mais aussi au niveau du supérieur. Et on se demande dans l'avenir des cadres qui vont être formés dans nos pays qui n'auront aucune base culturelle. Et ça nous inquiète. Donc nous pensons que, vu que le conservatoire a à son sein différentes sections culturelles, nous pensons que c'est un espace idéal pour concevoir des programmes culturels et qu'on puisse, maintenant en coopération avec des télévisions nationales ou étrangères, avoir des espaces culturels pour la jeunesse scolaire, universitaire, mais aussi la jeunesse paysanne. Voilà l'objectif principal pour que cette banque de données culturelles puisse arriver d'une manière ou d'une autre à la jeunesse. Si on se tourne un peu du côté de l'Europe ou de l'Occident, quelle serait actuellement votre demande ? Notre demande serait surtout la formation, des cadres compétents qui puissent former les jeunes rapidement dans ce sens-là, mais aussi l'expérience que l'Europe a, on ne l'a pas dans ce domaine-là. Et nous pensons que cette coopération est indispensable pour nous et ça nous permet aussi de fixer les jeunes sur le territoire. Ça nous permet à ce que les jeunes aient une connaissance universelle, mais aussi une connaissance de leur patrimoine étant dans ces pays-là. Je disais que fixer les jeunes ici, c'est pour moi, c'est de leur permettre de rester dans le pays et de travailler. Ce n'est pas dans le sens que tout le monde sort du pays qu'on va pouvoir développer un pays. C'est sûr que le voyage est indispensable, c'est sûr que l'échange entre des techniciens, entre des cadres est indispensable. Je pense que l'effort principal de notre jeunesse doit se faire sur nos territoires, sur nos espaces. Oui, c'est aussi le fait d'avoir, c'est des problèmes de moyens aussi. Il est plus facile, entre guillemets, pour un étudiant européen de venir faire ses stages en Afrique ou en Asie ou dans d'autres pays d'Europe qu'un étudiant africain de sortir du Mali ou de son pays natal. D'abord pour des problèmes financiers, mais aussi pour des problèmes d'organisation administrative, d'organisation politique. L'Europe se ferme pour l'extérieur. Les Etats-Unis se ferment pour l'extérieur. La Chine se ferme pour l'extérieur. Ce qui veut dire qu'on est en train de faire des murs, des murs, si ça existait des murs en béton, mais il y a aussi maintenant des murs politiques qui sont en train de s'installer pour bloquer le mouvement social, pour bloquer, je veux dire, quelque chose qui est très naturel comme le voyage, comme l'échange. Donc je pense que dans le fond, il y a quelque chose qui est en train de changer dans la mentalité des pays développés qui est pour moi très très grave. On ne peut pas parler du développement africain aujourd'hui s'il n'y a pas d'échange. Pour moi, c'est impossible. Le dernier mot ? Le dernier mot, c'est vraiment de remercier tous les organisateurs de cet atelier. Et je pense que, comme je l'ai dit à la cérémonie de clôture, c'est un premier atelier. Et nous pensons qu'on va continuer. Il faut trouver les moyens pour que ce système de coopération puisse continuer. Et je pense que ce serait une très très bonne chose. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.